Qu'est-ce que le gouvernement a décidé d'un second confinement qui ressemble au premier que l'on a connu au printemps dernier ? En soi, nous sommes contraints de l'appliquer. Je voudrais avoir une pensée pour vous, pour toutes les familles arcisiennes qui vont à nouveau devoir supporter ce confinement, notamment les plus fragiles. Une pensée évidemment pour tous nos commerçants et artisans qui vont être à nouveau pénalisés. Je vous conseille de bien respecter les mesures qu'on va vous donner, de bien protéger vos proches et notamment les personnes âgées. Je sais pouvoir compter comme au printemps dernier sur votre sens de la solidarité et de l'entraide. Ensemble, nous allons pouvoir enfin se débarrasser de ce virus. Nous restons à votre disposition, bien sûr, car tous les services publics demeurent ouverts. Et pour vous expliquer en détail les actions mises en place à Brune-Arcy, je passe la parole à Jean-Philippe Luce, premier adjoint. Merci, monsieur le député, pour ces quelques mots et surtout pour votre présence à nos côtés. Face à la situation sanitaire actuelle, plusieurs actions sont mises en place afin d'accompagner au mieux les arcisiens. Tout d'abord au niveau scolaire. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé, à savoir notamment le port du masque des 6 ans. La ville mettra à disposition, le jour de la rentrée, des visières et des masques à disposition. Les accueils périscolaires et la restauration scolaire sont évidemment maintenus. Concernant la rentrée, ce lundi 2 novembre, cette rentrée est finalement maintenue à 8h30. Et les enseignants réaliseront un hommage républicain à Samuel Platy, mais au cours de la semaine, sur le temps scolaire. Alors malheureusement, seront fermées pendant ce confinement la maison des associations Melino-Ventura, le théâtre et la médiathèque, ainsi que tous les équipements sportifs. Mais heureusement cependant, restent ouverts les services municipaux aux horaires habituels, les commerces de première nécessité, les professionnels de santé, certains restaurants faisant de la vente à emporter ou de la livraison à domicile, le marché couvert tous les samedis matins, les parcs, jardins, la forêt, ainsi que les abords du canal paysager, et aussi le cimetière qui restera ouvert, notamment pour la Toussaint. Enfin, évidemment, pour nos seniors, le suivi des personnes âgées isolées est évidemment maintenu, et le service de portage de repas est étendu sur inscription à tous, à partir de 62 ans, ainsi que toutes les personnes à monité réduite. Voilà, chers amis, ce que nous pouvons vous dire sur les modalités de ce nouveau confinement. Ces règles peuvent évidemment évoluer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement informés. Soyez certains que, M. le député, l'ensemble des élus de la ville, les agents municipaux et moi-même, sont à votre côté pour traverser ensemble cette nouvelle épreuve. Soyons vigilants, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt. A très bientôt. Prenez vraiment bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada